15. Qui marche dans la neige ne peut pas cacher son passage Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que toutes nos actions laissent une empreinte et ne peuvent être complètement effacées, comme les traces de pas sur la neige. Autrement dit, nos choix et décisions ont des conséquences, et il est important d'être conscient de cela avant d'agir de manière impulsive. 14. Que personne ne se hâte de voir le jour où tous ses parents et leur famille feront un éloge Proverbe africain Ce proverbe africain met en avant l'importance de ne pas trop se préoccuper de l'opinion des autres. Il encourage à ne pas chercher constamment l'approbation de sa famille et de ses proches, car il est impossible de plaire à tout le monde. L'essentiel est de se connaître soi-même, de s'accepter tel que l'on est et de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres. En définitive, chacun est responsable de sa propre vie et de ses choix, et il est important de suivre son propre chemin sans se laisser distraire par le regard des autres. 13. Quand tu auras des chaussures ferrées, marche sur les épines Proverbe hébreu Ce proverbe hébreu signifie que lorsque l'on est bien préparé et équipé pour affronter les difficultés, on peut alors surmonter les obstacles plus facilement. Dans ce cas-ci, les chaussures ferrées représentent la préparation nécessaire pour marcher sur des épines sans se blesser. Cela reflète l'idée qu'il est important de se préparer adéquatement pour atteindre ses objectifs sans subir de dommages ou de mauvaises conséquences. 12. Il faut courber le rameau quand il est jeune Proverbe anglais Ce proverbe signifie qu'il est plus facile de rectifier le comportement ou les habitudes d'une personne dès ses premiers pas, car il sera plus difficile de changer son comportement plus tard dans la vie. En d'autres termes, il est préférable de corriger les erreurs ou les comportements non souhaitables dès le début pour éviter qu'il ne se transforme en habitudes arrêtées. 11. Le plus grand ennemi d'une femme, c'est son mari Proverbe créole Ce proverbe créole suggère que le mari peut être l'ennemi le plus proche et le plus dangereux d'une femme. Il peut y avoir différentes raisons pour cela, comme un comportement abusif ou des actes de violence physique ou émotionnelle. Le proverbe souligne l'importance de la relation entre les époux et met en garde contre les conséquences potentiellement négatives lorsque cette relation est perturbée. 10. Regarde un hypocrite droit dans les yeux, il contemplera tes souliers Proverbe irlandais Ce proverbe signifie que lorsqu'une personne hypocrite vous parle, elle ne vous regardera pas dans les yeux car elle cache quelque chose ou qu'elle n'est pas sincère dans sa communication avec vous. Au lieu de vous regarder dans les yeux, elle regardera votre pied ou vos chaussures. Cela peut être un signe pour vous méfier de cette personne ou de ne pas lui faire confiance. 9. Pour qui a soif, regarder l'eau ne désaltère pas Proverbe berbère Ce proverbe berbère signifie qu'il ne suffit pas de voir ce dont on a besoin pour être satisfait. Par exemple, si l'on a soif et que l'on voit de l'eau, cela ne permet pas de se désaltérer, il faut la boire. De même, dans la vie, il ne suffit pas de voir ou de désirer quelque chose pour l'obtenir ou en être satisfait, il faut agir pour y parvenir. 8. Un fauché dépouille un mort Proverbe tunisien Ce proverbe tunisien souligne comment une personne dans une situation financière difficile pourrait être tentée de prendre avantage de la mort d'une personne pour récupérer quelque chose de valeur. Cela met en évidence la vulnérabilité des biens après la mort de leur propriétaire et encourage les gens à être conscients des risques potentiels et à agir avec prudence. 7. Quand tu épouses de l'argent, le diable pond un œuf dans ton garde-manger. Proverbe scandinave Ce proverbe signifie que lorsque l'on décide d'épouser une personne uniquement pour sa richesse, cela peut apporter des conséquences négatives sur notre vie future. Le diable est ici une métaphore pour tout ce qui peut causer des problèmes dans nos vies, en l'occurrence, l'argent facile qui peut corrompre et avoir des effets néfastes sur notre comportement et notre morale. Par conséquent, il est important de ne pas faire passer l'argent avant tout et de choisir des relations basées sur l'amour et le respect mutuel plutôt que sur la fortune. 6. Quand un père donne à son fils, les deux rient. Quand le fils donne au père, les deux pleurent. Proverbe juif Ce proverbe juif illustre la nature complexe et parfois difficile des relations familiales, en particulier entre les pères et les fils. Dans la première partie du proverbe, il est suggéré que lorsque le père donne à son fils, les deux parties sont satisfaites et heureuses. Cependant, dans la deuxième partie, nous voyons que lorsque le fils donne au père, les deux parties pleurent. Cela peut être interprété comme une allusion à la difficulté de reconnaître que l'enfant devient adulte et prend soin de son parent vieillissant. Cela peut également être vu comme un commentaire sur la responsabilité émotionnelle qui vient avec la prise en charge de son père ou de sa mère, ce qui peut être une charge lourde qui évoque des émotions difficiles pour toutes les parties impliquées. 5. Le malade n'a pas d'amis Proverbe créole Ce proverbe signifie que lorsque quelqu'un est malade, il est souvent laissé seul ou abandonné par ses amis. Cela peut être dû à plusieurs raisons comme la peur de tomber malade, la gêne de voir quelqu'un dans un état vulnérable ou tout simplement le manque d'intérêt pour les autres quand ils ne sont pas en mesure de participer à des activités sociales comme d'habitude. C'est donc un rappel de l'importance d'être présent pour les autres, même lorsque la situation est difficile. C'est-à-dire qu'il est important de dire la vérité, mais il faut également le faire avec tact et nuance pour ne pas blesser les gens. Le « miel » représente ici la douceur et la délicatesse avec lesquelles il est important d'aborder certaines vérités. Il est donc possible de dire la vérité sans pour autant être cruel ou impoli. 3. Les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l'épreuve. Proverbe arabe Ce proverbe suggère que nous ne pouvons pas vraiment connaître une personne tant que nous ne l'avons pas vue faire face à des situations difficiles ou à des défis. Les difficultés de la vie nous montrent la véritable nature d'une personne, révélant ainsi les qualités de son caractère, sa force, sa persévérance et son courage. En d'autres termes, l'épreuve est une clé pour mieux comprendre qui sont vraiment les hommes, ce qu'ils sont capables de faire et qui sont ceux qui sauront faire preuve de résilience et de force face aux épreuves de la vie. 2. La femme se débat comme la mouche dans le petit lait, personne ne la voit. Proverbe kabyle Ce proverbe kabyle fait référence à la situation difficile dans laquelle se trouve la femme dans la société. Elle lutte sans relâche pour trouver une place au sein de la communauté et pour être reconnue pour ses talents et ses capacités. Cependant, malgré tous ses efforts, elle reste souvent ignorée, comme une mouche dans du lait. Le proverbe souligne ainsi la difficulté pour les femmes de se faire valoir et d'être écoutées dans un monde dominé par les hommes. 1. Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voit le ciel. Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie que parfois, pour voir les choses différemment et avoir une nouvelle perspective, il faut être bousculé par quelque chose d'imprévu ou d'inattendu. Comme la fourmi qui est constamment occupée à travailler et à regarder le sol, il faut que quelque chose la renverse pour qu'elle puisse regarder vers le ciel et voir les choses sous un jour nouveau. En d'autres termes, parfois, les événements imprévus peuvent être une occasion de découvrir des choses que l'on n'aurait jamais imaginées et de changer notre façon de voir les choses. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.